Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre grand, superbement élevé, superbement magnéficent, superbement excellent, glorieux, infiniment tout-puissant, Seigneur et Sauveur Christ Jésus qui est mort sur la croix pour nous il y a plus de 2000 ans sur le Mont du Calvaire à Golgotha pour nous sauver de la colère à venir, pour nous sauver du péché, nous arracher des flammes de l'enfer à venir. Lui qui est à la droite de Dieu dans les lieux célestes qui intercède pour nous, c'est par lui et avec lui que nous souhaitons la bienvenue derrière cette trompette qui porte son nom Jésus-Christ TV. Nous avons le privilège de continuer cette série que nous avons commencé il y a plusieurs semaines sur tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Nous allons nous en présenter aujourd'hui sur le thème Qu'est-ce que l'adultère ? Qu'est-ce que l'adultère selon Dieu et selon Jésus-Christ ? Voilà dans la partie 12, sur les 100 parties, la parole de Dieu nous déclare que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. On peut voir cela dans Esaïe chapitre 55, verset 9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. La définition de l'adultère selon les lois humaines, les coutumes humaines, est différente de la définition de l'adultère selon Dieu. L'adultère, et c'est d'ailleurs aussi le cas avec la loi de Moïse dans l'Ancien Testament, l'adultère consistait au fait pour un homme et une femme de sortir avec le mari ou la femme de Trouille, de sortir avec le mari ou la femme de Trouille, de coucher avec le mari ou la femme de Trouille. Nous allons voir comment le Seigneur Jésus-Christ élève la définition de l'adultère au point où l'adultère ne se limite pas seulement au fait pour un homme de coucher avec la femme de Trouille ou pour une femme de coucher avec l'homme de Trouille, mais l'adultère selon Jésus-Christ s'élève à des choses plus graves. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'adultère est un terrible péché aux yeux de Dieu, comme on va le voir. Donc, verset 9, Esaïe, chapitre 55, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Mes frères et sœurs, nous devons nous débarrasser de nos propres pensées, de nos propres raisonnements, de nos propres émotions, de notre entendement, de nos propres imaginations, et embrasser, épouser les pensées de Dieu. Et où trouvons-nous les pensées de Dieu? Nous trouvons les pensées de Dieu dans la Bible, la parole merveilleuse et inégalable de Dieu. C'est là où nous trouvons les pensées de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, débarrassons-nous de nos propres pensées, débarrassons-nous de nos propres raisonnements. Nous devons renverser nos raisonnements, toute réflexion, toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous les amenons captifs, nous les attachons, nous les enlevons de nos intelligences. À partir d'aujourd'hui, embrassons la pensée de Dieu, embrassons la pensée de Dieu. Nous allons donc voir ce que c'est l'adultère selon Dieu et selon son Fils Jésus-Christ. Toujours à titre d'introduction à cette partie, allons dans 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 16, 1 Samuel chapitre 16, l'Éternel parlant à Samuel qui devait oindre David pour roi en remplacement du roi Saül qui avait été rejeté par Dieu. Et qu'est-ce que nous voyons au verset 7? L'Éternel dit à Samuel ne prend pas en garde à son apparence et à la hauteur de sa taille car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux mais l'Éternel regarde au cœur. La raison pour laquelle je vous ai amené à ce verset c'est pour corroborer, pour appuyer Ésaïe chapitre 55 verset 9 qui dit que les pensées de Dieu ne sont pas de pensées, les voies de Dieu ne sont pas de voies. Voilà dans ce verset et ce bout de verset qui est surligné sur votre écran en Samuel chapitre 16 verset 7 L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Donc la définition de l'adultère n'a rien à voir avec la définition que les hommes ont aujourd'hui. Toujours à titre d'introduction je vais rappeler brièvement le pourquoi de cette série tout ce que Jésus Christ a enseigné. Et cette série a pour fondement Matthieu chapitre 5 le tout dernier chapitre de Matthieu le chapitre 28 où Jésus Christ nous donne ses grandes recommandations ce qu'on appelle généralement la grande commission de Jésus Christ. Nous voyons comment le Seigneur Jésus dit à ses disciples peu de temps avant de se lever au ciel pour s'asseoir à la droite de son Père Dieu Dieu notre Père également. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Matthieu chapitre 28 verset 19 Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà dans la grande commission de Jésus qu'est-ce qu'il y a deux parties. La première partie est presque accomplie à travers le monde avec les campagnes d'évangélisation avec les personnes qui vont dans les rues dans les métros dans les villages apporter la bonne nouvelle de Jésus Christ en menant les gens à se convertir à Christ Jésus mais la deuxième partie est celle où il n'y a presque pas de succès à savoir enseigner enseigner tout ce que Jésus Christ a enseigné et nous voyons une grande bénédiction qui s'attache à tout ce qui enseigne tout ce que Jésus Christ a enseigné non seulement qui les observe eux-mêmes les observe eux-mêmes mais les enseigne. On peut voir ça en Matthieu chapitre 5 verset 19 où il est dit « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur qui ne veut pas être grand dans le royaume des cieux par la grandeur passagère de ce monde qu'un évangile diabolique l'évangile de la prospérité du kingdom now du royaume maintenant vous enseigne mais la vraie grandeur à venir dans les cieux voilà le secret voilà la clé pour la grandeur celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux voilà donc un commandement que beaucoup d'hommes de dieu soi-disant ont effacé presque de la bible presque de la vie chrétienne le commandement de dieu au sujet au sujet du divorce aujourd'hui il est question d'enseigner ce commandement que beaucoup de personnes ont effacé le péché est devenu quelque chose de normal la vidéo d'aujourd'hui sur le péché comme toutes les vidéos de cette série tout ce que Jésus Christ a enseigné comme d'ailleurs tous les enseignements que nous postons sur cette chaîne Jésus Christ TV ces enseignements ne sont pas adressés aux chrétiens dont les oreilles sont toujours impatientes de n'entendre que des choses gentilles de leur pasteur c'est-à-dire des choses qui plaisent à la chair des choses qui ne constridissent pas leur style de vie de péché leur style de vie pécheresse ils ont la démangeaison de n'entendre que des choses agréables beaucoup en suivant cette série seront choqués et se graisseront les dents donc la vidéo d'aujourd'hui n'est pas pour ceux qui vivent dans le péché et il y a tellement de vidéos là sur YouTube il y a des chaînes abominables où vous pouvez vous délecter avec des enseignements mensongers puisque certains n'aiment pas la vérité mais pour ceux qui aiment véritablement la parole de Dieu cette vidéo est pour tout chrétien qui règle au péché de tout son cœur cherche à plaire à Dieu et à Jésus-Christ et veut à tout prix à tout prix échapper aux flammes de l'enfer l'adultère est un péché très grave aux yeux de Dieu la Bible déclare que les adultères seront jetés dans le lac de feu et de souffle l'adultère est un très grand péché un très grand péché aux yeux de Dieu alors nous devons donc prêcher tout ce que Jésus-Christ a enseigné concernant le péché et vous avez ces deux versets en Corinthiens chapitre 6 verset 10 qui nous dit que les fornicateurs les fornicateurs c'est-à-dire ceux qui commettent les péchés sexuels comme l'adultère n'hériteront point le royaume de Dieu en Corinthiens chapitre 6 verset 10 nous avons également Apocalypse chapitre 21 8 qui nous montre comment les pécheurs y compris les adultères seront jetés dans les flammes de feu et de souffle et ils seront brûlés éternellement leur gémissement s'élèveront d'éternité en éternité donc l'adultère tout comme toute autre forme de fornication de péché sexuel de débauche sexuel fermera la porte du paradis à jamais et entraînera le pécheur dans les temps de feu et de souffle et voyons donc ce que le Seigneur Jésus définit comme adultère allons dans Matthieu chapitre 5 qui fait partie de ce grand serment sur la montagne s'il y a trois chapitres dans la Bible qui résument en quelque sorte les éléments les rudiments les fondations de l'enseignement de Jésus Christ c'est bel et bien Matthieu chapitre 5 Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7 vous deviez lire c'est lorsqu'une fois par mois ces chapitres ces chapitres contiennent ce que nous appelons communément le serment de Jésus sur le mont des oliviers alors dans Matthieu chapitre 5 nous avons ce grand verset le verset 27 qui dit ceci vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adultère mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son coeur regardez comment le Seigneur Jésus Christ élève l'adultère la définition de l'adultère au-delà de la définition de l'adultère selon la loi de Moïse dans la Sainte Testament l'adultère n'est plus seulement physique l'adultère selon Jésus Christ c'est même par la pensée la simple pensée voilà donc la première définition de l'adultère selon Jésus Christ et si vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que l'adultère selon Jésus Christ voilà un bon verset qui nous montre comment l'adultère c'est le fait de convoiter de regarder une femme pour la convoiter vous la convoitez vous la regardez que ce soit sur internet sur Facebook sur Youtube peu importe le moyen par lequel vous la regardez sur internet que ce soit dans la rue dans votre quartier dans votre école votre université votre lieu de travail vous regardez une femme et vous la convoitez dans votre coeur la Bible dit que vous avez déjà commis l'adultère avec elle dans votre coeur c'est pour cela que chers soeurs en Christ faites attention avec la manière par laquelle vous vous habillez la manière par laquelle vous vous comportez par votre habillement voluptueux frivole les habillements serrés par la façon par laquelle vous vous maquillez vous pouvez être une pierre d'achoppement aux hommes qui vous regardent que ce soit sur internet que ce soit à la rue d'ailleurs une femme qui craint Dieu ne postera pas ses photos sur internet elle sera discrète elle sera discrète alors toutes ces photos sur Facebook ces pages sur Facebook où vous étalez votre vie à longueur de journée vous devrez tout simplement les supprimer alors une femme à cause de sa manière légère voluptueuse de s'habiller ou d'avoir une mise de prostituée ou à cause de sa façon de se comporter de manière légère et frivole peut être une pierre d'achoppement pour un homme l'entraîner en enfer beaucoup de femmes ont entraîné des hommes en enfer sans s'en rendre compte sans s'en rendre compte alors donc ce verset le verset 28 notez ce verset s'il vous plaît Matthieu chapitre 5 verset 28 nous donne la première définition de l'adultère selon selon Jésus Christ ce n'est plus physique mais c'est l'adultère spirituel l'adultère mental mental mais moi Jésus Christ dit ceci mais moi verset 28 Matthieu chapitre 5 verset 28 mais moi je vous dis quiconque regarde regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle avec elle dans son coeur nous avons une autre définition de l'adultère selon Jésus Christ qui dit ceci mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'adultère l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère voilà voilà mes frères et soeurs un autre grand verset verset 32 de Matthieu chapitre 5 qui nous montre la définition de l'adultère selon Jésus Christ vous pouvez aussi prendre Matthieu chapitre 19 verset 9 notez très bien s'il vous plaît Matthieu chapitre 19 verset 9 qui dit moi Jésus Jésus Christ mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère donc voilà des versets que vous pouvez noter au sujet de la deuxième définition de l'adultère qui consiste à épouser une femme divorcée ou épouser un homme divorcé ou vous même vous divorcez et vous épousez une autre femme c'est-à-dire que vous êtes divorcé votre femme vit ou votre mari vit selon que vous êtes homme ou femme vous épousez un autre homme ou une autre femme du vivant de votre conjoint avec qui vous vous êtes marié vous commettez l'adultère voilà la deuxième définition de l'adultère sur laquelle nous nous appesantirons dans la treizième partie de cette série qui aura pour titre divorcé et s'est remarié c'est commettre l'adultère donc on va se limiter dans la partie d'aujourd'hui sur la première catégorie de l'adultère la première définition de l'adultère qui consiste à pécher seulement par la pensée à regarder une femme et à la convoiter dans son coeur nous allons nous limiter dans la première la première catégorie de l'adultère et dans la partie à venir partie 13 plaise à Dieu nous allons nous appesantir maintenant sur comment divorcer et se remarier c'est commettre l'adultère avant d'engager la première partie qui est sur l'adultère mentale l'adultère du fait de convoiter une femme dans son coeur je vous donne quelques autres versets qui montrent comment le fait d'épouser une femme divorcée ou un homme divorcé c'est l'adultère alors allons dans Matthieu plutôt Marc chapitre 10 notez tout simplement pour qu'on gagne du temps on va s'appesantir plaise à Dieu sur la partie 13 divorcer et se remarier c'est commettre divorcer et se remarier c'est l'adultère 13ème partie de cette série tout ce que Jésus Christ a enseigné donc notez en passant Marc chapitre 10 verset 11 et 12 où Jésus leur dit que celui qui répudit sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard donc on a vu comment en Matthieu chapitre 5 verset 32 sur votre écran que celui qui épouse une femme qui a été répudiée commet l'adultère et en Marc chapitre 10 verset 11 et 12 c'est maintenant le sort d'une personne d'un homme qui répudit sa femme et qui épouse une autre commet un adultère à son égard et nous avons aussi en Luc chapitre 16 verset 18 où le Seigneur Jésus Christ dit quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère mes frères et soeurs voilà la définition de l'adultère selon Jésus Christ peu importe ce que votre pasteur vous dit peu importe ce que votre pasteur vous dit aujourd'hui il y a des pasteurs qui sont divorcés remariés et nous nous avons publié une vidéo il y a quelques jours où nous fermions la bouche à cette femme remplie dans l'esprit de Jézabel Hortace Carambéry qui est dans une relation adultérine avec Mamadou Carambéry son mari le professeur Abel Cabré vit toujours et voilà une femme qui a le culot diabolique l'autoccuidance luciférienne de vous enseigner sur le mariage son mari vit toujours voilà l'adultère il y a d'autres faux passeurs que nous dénonçons qui vivent dans l'adultère c'est le cas de cet escroc évangélique qu'on a dénoncé Thalais Somba qui a répudié sa femme femme et enfant les abandonnant pour prendre une femme adultérine et mes frères ce message que je suis en train de te donner c'est un message qui a entraîné la décapitation de Jean-Baptiste les gens vont dire mais Georges pourquoi tu dis que ce message a entraîné la décapitation de Jean-Baptiste Jean-Baptiste est celui qui a commencé dans la Bible le premier dans le Nouveau Testament à prêcher contre le divorce et le remariage Jean-Baptiste a été le premier allez lire la Bible allez lire la parole de Dieu Jean-Baptiste a été le premier à prêcher contre le divorce et le remariage contre le divorce et le remariage il disait à Hérode il n'est pas bon pour toi d'épouser de prendre la femme de ton frère on peut voir ça dans Matthieu chapitre 14 à partir du verset 1 d'ailleurs en ce temps là Hérode le trétarque ayant entendu parler de Jésus dire à ses serviteurs c'est Jean-Baptiste verset 2 il est ressuscité de mort donc le roi Hérode pensait que c'est Jean-Baptiste qui avait été ressuscité de mort et la suite du verset dit c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles et voyons ce qu'Hérode avait fait à Jean-Baptiste car Hérode qui avait fait arrêter Jean l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias femme de Philippe son frère voilà comment Hérode avait pris la femme de Philippe son frère la femme que Philippe avait répudiée et au verset 4 parce que Jean lui disait il n'était pas permis de l'avoir pour femme il n'était pas permis de l'avoir pour femme il voulait le faire mourir mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète et si vous lisez la suite si vous lisez la suite de ce contexte vous allez voir comment Hérodias Hérodias cette femme adultérine avait fait tuer Jean-Baptiste c'est pour cela que notre tête est mise à prix ma tête à moi est mise à prix par cette femme adultérine comme les hortances carambiliers et autres que nous dénonçons elles sont prêtes à nous décapiter si c'était possible et ce n'est pas la première fois qu'on décapite un homme parce qu'il prêche contre le mariage et le remariage et peut-être certains parmi vous qui m'écoutez graissent les dents sont furieux s'ils pouvaient même entrer dans l'ordinateur pour me masser le cou s'ils pouvaient même m'attraper ils graissent les dents ce n'est pas la première fois que quelqu'un est persécuté pour avoir prêché la vérité la vérité donc voilà comment dans le Nouveau Testament la première personne à prêcher contre le divorce et le remariage c'était Jean Baptiste et ça lui a valu quoi ? ça lui a valu la mort la décapitation peu importe les menaces de mort qui pèsent sur nous peu importe toutes les stratégies qu'ils sont en train de faire pour mettre femme au jour nous sommes en train de prêcher la vérité regardez le verset il n'était pas permis de l'avoir pour femme la femme de ton frère ton frère avait répudier sa femme toi tu la prends pour femme c'est l'adultère donc voilà un verset qui montre qu'un homme qui épouse une femme divorcée commet l'adultère ou une femme qui épouse un homme divorcé commet parément l'adultère donc c'est vous qui m'écoutez êtes dans une relation où vous avez épousé un homme divorcé ma soeur tu dois mettre feu à cette relation immédiatement et sortir de là si toi mon frère tu as épousé une femme divorcée tu dois mettre feu à cette relation immédiatement Jean-Baptiste n'a pas dit à Héro tu peux continuer à être avec cette femme repends-toi seulement demande seulement pardon à Dieu c'est Jean enseigne le contraire de ce que Jean-Baptiste l'a enseigné et n'oubliez pas que Jean-Baptiste est celui qui préparait la voie au Seigneur Jésus Christ donc Jean-Baptiste n'a pas enseigné des choses différentes à celles de Jésus la preuve en est que Jésus Christ a accepté d'être baptisé par Jean-Baptiste donc Jean-Baptiste annonçait la vérité il n'a pas dit à Héro Héro viens je vais te baptiser demande pardon à Dieu repends-toi seulement puisque tu es déjà avec cette femme vous avez peut-être des enfants reste avec elle demande seulement pardon à Dieu pardon à Dieu c'est ce que vous lisez non Jean-Baptiste lui disait il n'est pas permis de l'avoir de l'avoir pour femme donc toi qui es marié à une femme qui a été répudiée par son mari il n'est pas permis que tu sois son mari toi ma soeur qui a épousé un homme divorcé tu t'es remarié à un homme qui était célibataire alors que ton homme tu as divorcé la Bible te dit sur la base de Matthieu chapitre 14 verset 4 il n'était pas permis d'avoir cette femme divorcée pour femme il n'était pas permis d'avoir cet homme divorcé pour mari mais fin immédiatement à ses relations si tu veux me décapiter comme Herodias a fait décapiter Jean-Baptiste mais je n'annonce que la vérité donc nous allons nous nous présenter sur la deuxième définition de l'adultère qui consiste à divorcer et se remarier ou à épouser un homme divorcé ou une femme divorcée mais aujourd'hui nous allons nous arrêter sur la première partie la première catégorie d'adultère l'adultère avec les yeux et avec le coeur une fois comme Matthieu chapitre 5 verset 28 qui montre la première catégorie de l'adultère Jésus disant mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son coeur mes frères mes soeurs s'il y a un membre dans le coeur qui va nous conduire en enfer c'est bel et bien les yeux et c'est pour cela qu'il a dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 16 n'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour de Dieu n'est pas à lui le verset 16 décrit les caractéristiques de l'amour du monde la convoitise des yeux la convoitise des yeux voilà ce dont parle Jésus Christ et il s'agit d'une convoitise spéciale la convoitise d'une femme dans la rue ou sur internet vous commettez l'adultère si vous la convoitez dans votre coeur vous avez déjà commis un adultère ça commence par la convoiter et voyons ce que Job dit c'est une partage que j'ouvre nous avons fait une émission sur le livre de Job un homme qui était juste intègre et droit qui créait Dieu et comment il a été persécuté par le diable à cause de son intégrité de sa crainte de Dieu de sa droiture allez suivre cette émission alors Job chapitre 31 nous voyons comment au verset 1 Job avait fait un pacte avec ses yeux avait fait un pacte avec ses yeux disons cela j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge mes frères c'est le pacte que nous devons faire avec nos yeux pour éviter pour éviter le péché pour éviter le péché nous sommes dans la génération de l'audiovisuel avec la télévision la télévision partout internet les chaînes telles que Youtube Facebook qu'on peut suivre des vidéos à longueur de journée on n'a plus besoin d'aller seulement dans la rue pour se rincer les yeux ou des hommes pervers ou des femmes perverses internet c'est un moyen de se rincer les yeux dans le secret de sa chambre alors voilà un homme qui avait la crainte de Dieu qui décide de faire un pacte avec ses yeux un pacte avec ses yeux faisons le même pacte avec nos yeux et ne permettons pas que nos regards s'arrêtent soit sur un homme soit sur une femme selon que nous sommes hommes ou femmes et il y a une question qu'un jeune homme avait posée le jeune homme a posé cette question à savoir je suis tenté de regarder les filles sur internet ou dans la rue est-ce un péché et à travers cette partie nous allons donner une réponse biblique à cette question que peut-être toi jeune homme ou jeune femme tu te poses est-ce que regarder un homme ou une femme sur internet ou dans la rue être tenté de le faire est-ce que c'est un péché et pendant que je vous donnerai la réponse publique ayez en l'esprit ayez en l'esprit Job chapitre 31 verset 1 j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge toi jeune homme tu vois une femme qui passe à côté de toi tu refuses de la regarder quand elle passe près de toi dans la rue que ce soit dans ton quartier que ce soit dans ton université dans ton collège que ce soit sur internet tu essaies de détourner ton regard mais tu es toujours tenté de la regarder de la regarder écoute ceci jeune homme jeune femme la tentation n'est pas un péché la Bible dit que Jésus Christ n'avait jamais commis de péché étant sur terre alors si la tentation est un péché ça veut dire que Jésus Christ a aussi péché puisque la Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toute chose cependant sans commettre de péché si tu regardes une fille que tu trouves jolie et que tu es tenté ce n'est pas un péché j'ai dit souvent que le premier regard est la tentation et c'est le second regard qui est un péché ceci est une bonne façon de le dire afin de t'apprendre à discipliner tes yeux mais je dirais que même le second regard n'est pas forcément n'est pas nécessairement un péché le péché c'est quand tu convoites Jésus Christ n'a pas dit que lorsque vous regardez une fille c'est un péché allons voir ce verset Matthieu chapitre 5 verset 28 Jésus n'a pas dit lorsque vous regardez une femme que c'est un péché où est le péché selon ce verset qui se voit en éclat le péché c'est quand vous la convoitez nous allons nous apesantir sur ce que c'est convoiter ce verset dit ceci tu ne pèches pas tout simplement en regardant mais quand tu la regardes pour la convoiter quand vous regardez une femme pensez à une âme que vous pouvez délivrer des flammes de l'enfer ne pensez pas immédiatement au sexe ne pensez pas immédiatement à un objet sexuel pensez à une âme qui a besoin de Christ et je pense que ça vous aidera je nomme à partir d'aujourd'hui sur internet sur facebook quelle que soit la mise de prostituée que la femme qui passe à côté de vous près de vous dans la rue par voir ou sur internet pensez à une âme il y a la compassion Jésus Christ en regardant les femmes ne voyait pas un objet sexuel ne voyait pas un objet de plaisir mais avec la compassion voyait une personne qui peut s'échapper des flammes de l'enfer regardez cette femme qui avait été qui avait été amenée vers Jésus on était sur le point de la lapider parce qu'on avait suppris un flagrant délit d'adultère ce qui est la définition de l'adultère selon la loi de Moïse Jésus Christ a sauvé miraculeusement cette femme de la mort par lapidation une mort aussi douloureuse une mort aussi horrible et Jésus lui a dit par la suite va et ne pêche que il y a des femmes qui étaient dans le ministère de Jésus qui l'accompagnaient Jésus ne les regardait pas comme des objets sexuels c'est dommage aujourd'hui de voir des pasteurs qui convoitent les membres de leur chorale qui convoitent les femmes dans leurs églises même les femmes mariées même les enfants les jeunes filles qui sont dans ces églises Jésus ne regardait pas les femmes pour les convoiter si tu es marié mon frère la seule femme vers qui tu dois voir le désir c'est ta femme toute autre femme tu dois être unique unique pour toute autre femme tu dois être un homme rien que pour ta femme mais pour les autres femmes tu dois devenir unique tu dois regarder ces femmes comme des âmes qui doivent être sauvées des flammes de l'enfer à venir donc sur la base de ce verset nous savons Jésus n'a pas dit que lorsque vous regardez une fille c'est le péché il a dit le péché c'est quand tu convoites lisez attentivement la parole de Dieu je vous ai toujours dit et je ne me laisserai point de vous le dire que si vous ne lisez pas attentivement votre Bible la merveilleuse parole de Dieu parole de Dieu inégalable et extraordinaire vous méritez d'être trompé d'être séduit d'être aveuglé escoqué par les faux pasteurs alors il lisez attentivement la parole de Dieu ce verset nous dit que si vous regardez une femme quiconque regarde une femme pour faire quoi pour la convoiter donc si tu regardes une fille pour la convoiter c'est là que cela devient un péché si vous regardez une femme sur internet ou dans la rue vous commencez à languir après son corps à vous enflammer après ses formes après son corps et à imaginer des choses avec elle des choses torrides avec elle c'est là où c'est un péché aucun homme ne pourra vivre sur terre sans tentation vous serez tenté jusqu'à la fin de notre jusqu'à la fin de votre vie vous serez tenté jusqu'à la fin de votre vie la tentation c'est comme des mouches ou des moustiques qui tournent qui virevoltent autour de votre tête si tu commences à couver les pensées de cette fille que tu as vu sur internet ou dans la rue commencer à couver à nourrir ces pensées dans ta tête au lieu de les chasser immédiatement alors c'est là où vient le péché c'est là le péché donc soyons prudents les amis soyons prudents les amis et surtout les jeunes gens alors quand cette fille que tu as vu passer dans la rue la rue de ton quartier ou au campus de l'université quand cette fille que tu as vu passer est partie il peut arriver que son image soit toujours dans ton esprit et que tu souhaites même la revoir un jour afin d'avoir une autre opportunité de l'admirer à nouveau de la regarder mes frères c'est ça soyez honnêtes c'est ce que ressentent les garçons soyez honnêtes tout garçon normal en regardant une fille aura ses sentiments ses émotions cela ne suffit pas que vous péchiez non 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 vous n'êtes pas en train de pécher mais vous êtes en train d'être assaillis par la tentation donc un jeune homme normal en regardant une femme dans la rue qui trouve belle il peut se trouver que vous avez des émotions que vous soyez amené à l'admirer à la regarder intensement mais évitez de nourrir d'attiser cette pensée dans votre coeur chassez cette pensée immédiatement c'est ce qui fait la différence entre un jeune homme qui craint Dieu comme le jeune Joseph qui a 17 ans est arrivé en Egypte il a été mis au service de Potiphar la Bible dit qu'il était beau de figure et de taille voilà comment la femme perverse adultérine de Potiphar a eu le coeur enflammé a voulu coucher avec Joseph Joseph s'était crié comment commettrais-je ainsi grand péché et pécherais-je contre l'éternel Joseph a fait la crainte de l'éternel donc s'il t'arrive jeune homme d'être séduit par une femme que soit dans la rue que soit sur internet crie comme Joseph et dis comment commettrais-je grand péché et pécherais-je contre l'éternel les garçons sont faits d'une manière qu'ils sont attirés par les filles à un certain âge il n'y a rien de mal à ce que les garçons soient attirés par la beauté physique mais nous devons faire très attention car la beauté physique peut être un très grand piège pour votre âme le fait d'être attiré par ce qui est agréable aux yeux par ce qui est beau ou d'être amorcé n'est pas forcément le péché le péché c'est quand vous vous laissez enflammer quand vous attisez ces pensées au lieu de les chasser pendant l'exemple d'Adam et Ève quand Dieu les a placés dans le jardin Dieu avait dit qu'ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin mais qu'ils ne devaient pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que le jour où ils devaient manger cette arbre ils devaient mourir Dieu n'a pas interdit à Adam et Ève de regarder l'arbre ou de saliver en regardant l'arbre il a dit qu'Ève vu que l'arbre était beau l'arbre était beau mais elle n'avait pas mangé c'est quand elle a mangé qu'elle a trouvé que c'était agréable à manger elle a mangé elle en a donné à son mari mais avant de manger elle ne péchait pas elle pouvait saliver en regardant l'arbre elle pouvait s'enflammer en regardant l'arbre elle pouvait être amorcée en voyant l'arbre mais le péché est venu le jour où elle a mangé l'arbre donc Adam et Ève n'ont pas péché par la simple tentation j'imagine la tentation laquelle Adam et Ève ont été confrontés avant de succomber finalement donc le péché ce n'était pas de regarder l'arbre de saliver au regard de l'arbre le regard de l'arbre mais le péché est venu quand la convoitie s'est bien installée dans le cœur au pot la consommation de l'arbre est arrivée la Bible dit fuyez l'impuricité nous avons ce verset dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 qui dit fuyez l'impuricité fuyez l'impuricité et cet autre verset en Jacques chapitre 4 verset 7 qui dit résistez au diable et fuira loin de vous dans le 1er verset en Corinthiens chapitre 6 verset 18 c'est vous qui fuyez l'impuricité alors que dans Jacques chapitre 4 verset 7 c'est le diable qui fuira loin de vous si vous lui résistez quelle est ma compréhension de ces deux versets vous ne pouvez pas résister à la tentation sexuelle si vous ne fuyez pas ça veut dire que la tentation sexuelle est plus grande que le diable lui-même en personne puisque Jacques chapitre 4 verset 7 dit que le diable peut fuir devant vous alors que dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 c'est plutôt vous qui devez fuir l'impuricité alors si vous commencez à convoiter avec vos yeux sur internet ou dans la rue et si vous nourrissez ces paroles vous allez vous trouver en train de vous masturber ou en train de faire des choses horribles avec votre corps et notre corps notre corps est le temple du Saint-Esprit nous ne devons pas faire de nos mains de nos membres de notre sexe ce corps qui est le temple du Saint-Esprit qui est l'habitation de Dieu en faire des membres pour la débauche sexuelle pour la fornication donc fuyez 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 l'impuricité l'impuricité il faut la fuir elle est plus grande que le diable elle est plus puissante que le diable pourquoi parce que c'est vous qui fuyez l'impuricité sur la base de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 alors que sur la base de Jacques chapitre 4 verset 7 c'est plutôt le diable qui fuit devant vous c'est pour cela que l'impuricité c'est la débauche sexuelle le sexe est l'une des armes terrifiante de Satan pour entraîner beaucoup de personnes en enfer je parlais il y a quelques instants du divorce et du remariage voilà là où Satan enferme la plupart des personnes aujourd'hui le diable sait que le sexe est une arme fatale pour entraîner beaucoup de personnes en enfer il sait que vous ne pouvez pas résister il sait il sait que la débauche sexuelle ne peut pas fuir de vous que c'est vous qui devez fuir il sait que vous pouvez plutôt le chasser et c'est lui qui fuira loin de vous alors qu'est-ce qu'il fait puisqu'il sait que vous pouvez le chasser après qu'il fuit il utilise la débauche sexuelle pour vous amorcer pour vous amener dans l'enfer nous devons faire très très attention les amis très attention Adam et Ève n'ont pas péché tout simplement en regardant l'arbre ils ont péché quand ils ont consommé l'arbre donc il n'y a pas de péché quand vous êtes attiré par une fille que vous trouvez jolie mais vous devez fuir chasser ses pensées ne pas souhaiter revenir sur la route où elle est passée dans l'espoir qu'elle repassera encore pour que vous la voyez non fuyez vous êtes tombé par hasard sur cette page de Facebook ou sur Internet envoyer une personne à la mise d'une prostituée fermez vos yeux sortez de cette page immédiatement celui qui touche le feu sera brûlé celui qui s'approche du feu risquera d'être brûlé et s'agissant de cette femme que vous trouvez jolie vous devez plutôt vous assurer que cette jeune fille que vous trouvez jolie et que vous voulez m'en prendre plus tard pour épouse assurez-vous que cette fille que vous trouvez jolie est jolie spirituellement et non pas seulement physiquement qu'elle est très spirituelle et pieuse qu'elle craint Dieu et aime Jésus Christ plus que toute autre chose sur la terre en passant le livre de Proverbes est un excellent livre dans la Bible je conseille aux jeunes gens aux jeunes hommes de lire de nombreuses fois le livre de Proverbes pour acquérir la vraie sagesse par la sagesse de ce monde il y a 31 chapitres dans Proverbes donc si vous pouvez lire un chapitre par jour ce serait une bonne chose dans le livre de Proverbes il y a beaucoup d'instructions au sujet des femmes par exemple Proverbes chapitre 6 verset 25 qui dit ceci ne la convoite pas dans ton coeur pour saboter s'agit de la femme ayant la mise d'une prostituée ne la convoite pas dans ton coeur pour saboter et ne te laisse pas séduire par ses poupières ce verset ne parle même pas de son corps physique ne parle même pas de coucher avec elle ou de la serrer dans tes bras ou de la caresser pour faire du sexe plus tard avec elle non ce verset se limite en disant ne la convoite pas pour saboter et ne te laisse pas séduire par ses poupières voyez comment le roi Salomon anticipait déjà le grand commandement de Jésus Christ en Matthieu chapitre 5 verset 28 mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son coeur regardez comment la parole de Dieu est merveilleuse des siècles et des siècles avant Salomon avait déjà anticipé le grand commandement de Jésus Christ verset 25 proverbe chapitre 6 verset 25 ne la convoite pas dans ton coeur parce que si tu la convoites dans ton coeur tu as déjà commis un péché tu as déjà commis un péché au temps où le roi Salomon écrivait ce verset la convoitise dans le coeur n'était pas encore le péché le péché à l'époque du roi Salomon c'était maintenant d'aller physiquement avec elle d'aller physiquement avec elle sexuellement parlant mais aujourd'hui la simple convoitise dans le coeur d'une femme que tu regardes c'est l'adultère voilà la définition de l'adultère donc ce verset ne parle même pas de son corps ou de coucher avec elle ou de la serrer dans les bras ce verset parle de ne pas la convoiter ne la convoite pas il n'a pas dit ne couche pas avec elle ne touche pas son corps ne l'embrasse pas ne la caresse pas il dit ne la convoite pas dans ton coeur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire séduire par ses paupières ce verset parle de ne pas la convoiter dans ton coeur donc si tu continues à admirer sa beauté tu peux tomber plus tard dans la fornication avec elle et déjà pour Jésus le simple fait de la convoiter dans ton coeur c'est l'adultère c'est l'adultère le verset continue en disant le verset 25 le verset 25 poursuivre en disant ne te laisse pas séduire par ses paupières donc tu dois faire attention aux yeux et aux paupières d'une femme d'une fille fais attention une fille pieuse qui craint Dieu ne vous regardera jamais dans les yeux pendant plusieurs secondes son regard sera fuyard et très furtif c'est dommage que dans les cultures où nous vivons comme la culture occidentale si aux Etats-Unis il est marseillant pour une femme qui va par exemple en interview d'embauche il est marseillant pour elle d'avoir un regard fuyard rappelez-vous ce verset ce verset des Aïs chapitre 55 le Seigneur dit mes voies ne sont pas vos voies mes pensées ne sont pas vos pensées donc peu importe ce que la culture la société peut penser aujourd'hui c'est tout à fait normal qu'une femme vous fixe dans les yeux pendant longtemps une femme pieuse chrétienne qui craint Dieu ne vous regardera pas dans les yeux pendant plusieurs secondes quelques secondes elle vous regarde elle dégage le regard elle ne fixera pas vos yeux son regard sera fuyard et très furtif très furtif mes frères et soeurs elle se sentira gênée de vous regarder dans les yeux elle se sentira très gênée en vous regardant dans les yeux il y a une très grande puissance de séduction diabolique dans les yeux ou dans les paupières d'une femme cela me rappelle cette ligne d'une chanson romantique d'un célèbre chanteur français que j'écoutais quand j'étais encore mondain et la ligne de cette chanson était la suivante elle a les yeux revolvers elle a le regard qui tue voyez comment une chanson pourtant frivole dégage une très grande vérité très grande vérité beaucoup de soi-disant chrétiens sont tués par les yeux et le regard des femmes et j'étais en enfer que cela se passe même dans les pseudos des églises certaines femmes y compris malheureusement les chrétiennes aggravent cette terrible puissance de séduction diabolique qui se cache derrière les yeux ou les paupières en mettant les mascaras et autres produits cosmétiques sur les paupières cela ne date pas d'aujourd'hui comme l'histoire de Jézabel nous le démontre en 2 rois chapitre 9 2 rois chapitre 9 vous pouvez lire tout le chapitre où Dieu par l'entremise du prophète Élisée avait envoyé un jeune prophète pour coindre Jéhu comme roi et c'est le jeune Jéhu qui devait se venger de cette femme abominable Jézabel dont les descendants d'aujourd'hui enseignent la parole de Dieu dans les congrégations prenant le titre de pasteur alors qu'il interdit à la femme d'enseigner ou d'avoir une position d'autorité dans l'église et ces femmes descendant de Jézabel qui sont masculinisées qui sentaient enseigner la parole de Dieu alors que la Bible interdit à la femme d'enseigner la parole de Dieu à 1 Timothée chapitre 2 à 1 Corinthien chapitre 14 et à Apocalypse chapitre 2 voilà cette Jézabel qui avait fait tuer les prophètes et Dieu envoie Jéhu pour se venger et au verset 7 vous pouvez voir tu frapperas la maison d'Achab l'Achab c'était le mari efféminé portrant de Jézabel c'est lui qui portait la jupe et c'est Jézabel qui portait le pantalon entre guillemets donc verset 7 tu frapperas la maison d'Achab ton maître et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'éternel vous voyez ces serviteurs ces prophètes que l'abominable Jézabel avait égorgé alors ce qui est intéressant c'est voyons comment au verset 30 Jéhu se rend chez Jézabel donc disons au verset 30 Jéhu entrare dans Jisraël Jézabel ayant appris mis du phare dans ses yeux se parant la tête et regardant par la fenêtre voilà la séduction et même Jésus en Apocalypse chapitre 2 verset 20 ce que j'ai contre vous c'est que vous laissez la femme Jézabel enseigner et séduire séduire mes serviteurs donc dans Jézabel il y a la séduction vous voyez comment Jézabel a mis les phares à ses yeux les phares à paupières donc toutes ces femmes soi-disant chrétiennes qui sont rebelles à l'enseignement de Jésus qui mettent des phares à paupières des mascaras rouge à lèvres etc voilà de qui elles sont descendantes toi ma sœur tu m'écoutes tu dois être plutôt l'imitatrice et la descendante de la lignée de Sarah ou de Marie mère de Jésus ou d'Élisabeth mère de Jean-Baptiste mais aujourd'hui ces femmes pasteuristes ou pastrices je ne sais pas comment on devrait l'appeler vous entiennent dans leur rébellion et vous amènent non seulement à enseigner mais à vous habiller comme des prostituées et à vous maquiller comme des prostituées voilà une femme dans la Bible qui s'est maquillée qui a mis les mascaras c'est exactement la femme de Proverbe chapitre 7 la femme adultérine de Proverbe chapitre 7 qui a fait tuer un jeune homme oui donc voilà comment Jésus qui entre dans la ville Jésus qui ayant appris que Jésus a pu revenir mais les phares pour faire quoi pour séduire Jésus elle se barre la tête regardez il y a deux détails ici un elle met du phare dans ses yeux deux elle se barre la tête qu'est-ce que la parole de Dieu dit que la femme sur la base allez lire en Timothée chapitre 2 Dieu interdit à la femme de séparer la tête de mettre les extensions les faux cheveux ou les tissages les tissages n'existent pas aujourd'hui elle se barre la tête elle met quelque chose elle ajoute des choses sur la tête elle se barre la tête elle met des extensions pour séduire Jésus donc il y a deux détails ici il y a phare à ses yeux et extension sur la tête il n'y a rien de nouveau sur le soleil se parer c'est mettre quelque chose c'est ajouter quelque chose sur la tête c'est pour cela que les filles de Dieu ne doivent pas être la liée de Jézabel elles doivent être plutôt la liée de Sarah les femmes pieuses dont parle un piège chapitre 3 la manière décembre de s'habiller la modestie ne pas se parer des produits cosmétiques ne pas se maquiller avec des produits cosmétiques ne pas se parer la tête avec des choses abominables les rastas les tissages les extensions les cheveux humains qui viennent de l'Inde qu'on sacrifie au délant et voilà comment elle a voulu séduire Jézabel mais l'histoire ne s'arrête pas là Jézabel ne s'est pas laissé séduire puisse le Seigneur Dieu susciter une nouvelle génération de Jéus de jeunes hommes qui sont comme Jéus qui ne se laissent pas séduire par cette fausse prophétesse cette pasteuresse et cette pasteurisse malheureusement la plupart vous hommes qui regardez leur chaîne abominable ou ces femmes enceintes vous êtes plutôt des achats des personnes efféminées des hommes efféminés soyez des Jéus qui ne se laissent pas obnubilés séduire amorcés par cette femme quand vous les voyez rien que les paupières qui sont peintes avec tout son de peinture les lèvres rouges qui naturellement sont ya pupeuses mais elles ajoutent encore des je ne sais pas elles ajoutent encore des abominations sur les lèvres quand vous voyez les lèvres vous avez l'impression qu'elles ont mangé la graisse de porc mélangée au sang et que c'est cela qui est sur c'est ce qui est sur leurs lèvres et elles ont le culot de venir là devant vous d'ouvrir des chaînes YouTube et autres pour enseigner la parole de Dieu voilà les descendantes de Jézabel donc comme j'ai eu franche sur la porte elle dit est-ce la paix nouveau Zimri assassin de son maître regarde la ruse verset 32 elle lèva le visage vers la fenêtre et dit qui est pour moi qui et deux ou trois Zéluques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre et voilà ce que le nouveau goût j'ai eu dit aux Zéluques qui étaient pourtant à côté de Jézabel qui servait Jézabel ces Zéluques ont eu le discernement ces Zéluques ont compris que le nouveau roi était celui qui devait amener la punition donc c'est pour ça que le roi l'a dit au verset 32 qui est pour moi donc qui est de mon compte et ces Zéluques ont choisi plutôt le camp de Jéhu parce qu'elles savaient que c'est la mort qui venait quel discernement verset 33 il dit c'est-à-dire aux Zéluques j'étais là en bas et là j'étais et il rejaillit son sang sur la muraille et sur les chevaux j'ai eu la foulard au pied verset 34 puis il entra mangea et bu et il dit allez voir cette maudite et enterre-la car elle est fille de roi verset 35 ils allèrent pour l'enterrer mais ils ne trouvaient d'elle que le crème les pieds et les pommes des mains donc ils allèrent pour l'enterrer mais ils le trouvèrent d'elle que le crème les pieds et les pommes des mains et ils retournèrent verset 36 l'annoncer à Jéhu qui dit c'est ce qu'avait déclaré l'éternel par son serviteur Elie le Tishbit en disant les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le camp de Jézabel voilà un bon message pour ces femmes qui se rebellent et continuent à vous séduire avec des enseignements bidons allez voir avec les faux cheveux les mascaras ressemblent à des véritables démons ou à des cadavres momifiés qui vous enseignent la parole de Dieu vous devez fuir de telle personne voilà un bon message pour ces femmes ces filles descendantes de Jézabel le cas le sort qui leur sera réservé si elles ne se répandent pas si elles ne se repentent pas sera un milliard de fois pire que le sort de leur ancêtre Jézabel donc ces femmes qui ont des enseignements qui postent des vidéos sur Youtube qui vous enseignent doivent se repentir sinon le sort sera très grand donc mes frères fermons la parenthèse et revenons à ce que je disais voilà donc comment des femmes y compris malheureusement les chrétiennes aggravent la terrible puissance de séduction diabolique qui se cachent derrière les yeux en mettant les mascaras et autres produits cosmétiques sur leurs paupières comme on vient de voir dans cette histoire de Jézabel en 2 rois chapitre 9 cela ne date pas d'aujourd'hui pour toi jeune homme ne convoite pas une fille à cause de sa beauté ne convoite pas la beauté d'une fille ne désire pas prendre une femme pour épouse juste à cause de sa beauté comme la plupart des gens disent la beauté n'est que la peau c'est à dire la beauté ne se limite qu'à la peau cela signifie que si vous enlevez la peau sur le visage d'une fille il n'y a que des muscles des veines il n'y a que des os prenez une fille que vous trouvez belle et une autre fille que vous trouvez jolie si on enlève la peau la mince peau sur leur visage supposé qu'on enlève cette peau la peau sur leur visage vous ne pourrez même pas faire la distinction entre les deux femmes entre les deux filles la peau qui recouvre le visage est ce qui fait la différence entre une fille prétendument jolie et une fille prétendument laide mais à l'intérieur c'est exactement la même chose le même squelette les mêmes veines les mêmes muscles le même sang rouge si vous connaissez un peu la chimie vous comprendrez que c'est la combinaison des molécules qui rendent le visage d'une fille soit disant beau et le visage de notre fille soit disant laid c'est la combinaison des molécules c'est la beauté du coeur et de l'âme qui rend une fille belle et agréable devant Dieu le reste ce n'est que la combinaison des molécules pour trouver une femme soit disant belle une autre femme soit disant laide ce n'est que la combinaison de ces molécules qui font que l'une sera soit disant belle l'autre sera soit disant laide l'une sera claire l'autre sera sombre ce n'est que la combinaison des molécules mais à l'intérieur tout est pareil donc comprenons que nous chrétiens comprenons que c'est le caractère qui fait d'une fille belle ou laide c'est la beauté du coeur et la beauté de l'âme qui rend une fille belle et agréable à Dieu c'est aussi le cas d'une fille qui travaille dure qui est serviable donc si vous voulez épouser une bonne fille lisez et mémorisez le proverbe chapitre 31 mémorisez ce chapitre c'est un très bon chapitre que tous les jeunes hommes qui envisagent de se marier devraient lire et relire car il indique le type de fille que vous devriez épouser le verset dit c'est particulièrement un bon verset allons dans le proverbe chapitre 30 plutôt chapitre 31 nous avons le verset dit ce qu'il y a un bon verset qui dit qui peut trouver une femme vertueuse elle a bien plus de valeur que les pères il n'est pas dit qui peut trouver une femme belle les femmes belles soi-disant sont les standards de beauté séculaire mondial inspirés par Hollywood vous pouvez trouver des millions et des millions de femmes belles mais la bible pose la question ici et regardez c'est un roi qui pose la question qui peut trouver une femme vertueuse elle a bien plus de valeur que les pères elle a bien plus de valeur que les pères il n'est pas dit qu'il peut trouver une femme belle mais une femme vertueuse donc si vous avez une femme qui est belle mais n'a pas de vertu elle est insensée elle a un comportement de prostituée c'est la mort que vous avez le proverbe ne dit-il pas qu'une femme quérineuse est la carie pour les os de son mari ou une femme insensée voyons comment le proverbe chapitre 11 verset 22 décrit une femme qui est belle et insensée et en même temps donc la beauté est vaine mais frère de son la beauté est vaine le proverbe chapitre 11 verset 22 notez ce verset s'il vous plaît un anneau d'or au nez d'un pourceau ou un porc c'est une femme belle et dépourvue de sens regardez comment la parole de Dieu est rude et radicale et des fois quand vous entendez votre frère Georges parler vous pensez qu'il est radical vous pensez qu'il est choquant mais regardez comment la parole de Dieu compare une femme belle et dépourvue de sens à un porc un porc incroyable mes frères de son donc jeune homme toi qui cherches une femme tu ne seras plus séduit par la beauté de la femme parce qu'une femme qui est belle de peau parce que les molécules sur son visage sont agencées de telle manière que son visage vous paraît beau mais la Bible dit que c'est une femme qui est comme un porc regardez comment le porc c'est un animal infect même dans la Bible c'est une femme belle et dépourvue de sens la beauté n'est pas tout retournons à Proverbe chapitre 31 verset 10 qui dit qui peut trouver une femme vertueuse elle a plus de valeur valeur que les pères donc prenez les émerodes les pierres précieuses topaz émerodes saphir toutes les pierres précieuses la Bible dit que la femme vertueuse a plus de valeur que les pères et il y a notre bon verset dans ce chapitre 11 dans ce chapitre 31 de Proverbe c'est ce qui dit la grâce est trompeuse et la beauté est vaine la femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée une véritable une bonne définition de grâce dans ce verset c'est le charme dans la Bible de King James il a dit je crois vérifiez si vous avez sa Bible le charme charm charm en anglais qui est le charme donc le charme est trompeur la grâce est trompeuse ou le charme est trompeur la grâce est trompeuse ou le charme est trompeur et la beauté est vaine mais la femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée est celle qui sera louée mes frères et soeurs regardez comment la parole Dieu est merveilleuse les deux choses que les hommes mondains ou les hommes non chrétiens non chrétiens recherchent le plus chez une femme c'est la grâce ou le charme et la beauté mais regardez comment Proverbe chapitre 31 nous montre le genre de femme que toi jeune homme qui n'est pas encore marié le genre de femme que tu dois le plus rechercher Proverbe chapitre 31 nous montre ce que nous devons rechercher le plus chez une femme les choses principales à rechercher plus que tous et nous allons terminer cette série en vous montrant les 12 choses que vous devez rechercher chez une femme que vous voulez épouser sur la barre de ce verset 12 ou 13 ou 14 il y en a plusieurs qu'on doit rechercher le plus la première chose mes frères et soeurs c'est qu'une femme vertueuse selon Proverbe chapitre 31 elle travaille dur avec ses mains elle se lève tôt elle n'est pas paresseuse et on peut voir ça dans verset 14 et 15 premier critère verset 14 elle est comme un navire marchand elle amène son point de loi nous voyons comment elle travaille dur elle n'est pas paresseuse le verset 15 dit elle se lève tôt lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes c'est une femme qui n'est pas paresseuse qui n'aime pas trop le sommeil deuxième critère deuxième signe d'une femme merveilleuse selon Dieu elle n'est pas rêveuse mais elle est réaliste et déterminée dans ses projets verset 16 voilà elle passe en chambre elle passe en chambre et elle acquiert du fruit de son travail elle plante une vie une vie du fruit de son travail elle plante une vie nous avons une très grande révélation ici à savoir elle pense à un champ et elle acquiert ce n'est pas le fait d'avoir des projets projet après projet projet après projet aucun projet n'est réalisé elle veut faire ceci aujourd'hui elle arrête parce qu'elle n'a pas pu réaliser demain c'est autre chose qu'elle veut faire un mois après elle veut faire autre chose projet après projet jusqu'à la fin de sa vie aucun projet ne se réalise ne se réalise et et contrairement à ce genre de femme la femme de proverbe de proverbe chapitre 31 n'est pas rêveuse ou idéaliste mais elle est réaliste et déterminée dans ses projets afin de les voir se réaliser afin de les voir s'accomplir troisième chose au verset 17 elle est revêtue de force et qu'est-ce que le verset 17 nous dit un sein de force c'est rare et elle a fermé ses bras verset 18 et on vous l'a déjà dit je l'avais déjà mentionné elle n'aime pas trop le sommeil que dit le verset 18 elle semble que ce qu'elle gagnait sa lampe de cet un point pendant la nuit regardez pendant la nuit ça nous rappelle aussi les l'histoire des dix vierges cinq fous cinq sages les cinq sages tout au long de la nuit veillent à ce que leur lampe ait de l'huile voyez un autre critère verset 19 elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau et si vous faites des recherches pour savoir ce que c'est le fuseau et la quenouille vous allez comprendre que c'est une femme qui travaille dur ces mains ne sont pas molles ou douces ces mains sont rugueuses les mains d'une travailleuse ces mains sont dures et rugueuses regardez le verset 19 qui donne un grand détail les mains très molles très douces ou très manicurées sont le signe d'une femme paresseuse qui ne prendra pas soin de sa maison une fois qu'elle sera mariée à vous les mains trop molles il n'est pas mauvais d'avoir les mains soignées propres mais les mains excessivement soignées excessivement douces ou molles c'est le signe d'une femme paresseuse qui ne saura pas prendre soin de votre maison une fois que vous marie à elle c'est le cas aujourd'hui avec les femmes avec les longs angles qui sont derrière faux et faux angles je me demande comment une femme peut avoir des longs angles vous les voyez je reviens encore sur ces femmes qui enceintes elles ouvrent la Bible avec les longs angles comme les tigresses imaginez-vous la saleté qui est dans ces ongles ces faux ongles qu'on qu'on greffe à leurs doigts avec de la colle imaginez-vous la saleté qui s'entasse à la dernière saison est-ce prudent de manger la nourriture qu'une telle femme prépare qu'en est-il de sa toilette intime une femme qui a des longs ongles collés comme les tigresses je me demande comment elle arrive à faire sa toilette intime comment elle arrive à laver les parties cachées de son corps incroyable qu'en est-il de préparer et avec ces longs ongles elle n'aurait même plus besoin de mettre du poivre de saupoudre le poivre dans votre nourriture puisque la saleté qui a l'été de ces ongles constitue déjà le poivre mes frères et soeurs revenons au standard de la piété de la sainteté de la femme chrétienne une femme chrétienne n'est pas de longs ongles c'est chose sale ses mains ne sont pas trop molles ou trop douces ou trop manipulées ainsi de paresse les femmes aux longs ongles avec toutes sortes de peintures sur ses ongles comme des tigresses une fille pièce qui craint Dieu comme je l'ai dit n'aura pas de mains trop molles ou trop douces elle n'aura pas peur d'avoir des mains dures regardez quand Abraham envoyait son serviteur vers ses parents pour prendre pour femme à Isaac son fils quel le signe que le serviteur Abraham a demandé à Dieu que la femme qui abreuvera mes chameaux et qui m'abreuvera également je comprendrais que c'est la femme que tu as choisie pour Isaac le fils de mon maître Abraham et le signe qu'il a demandé à Dieu c'est accompli on a vu comment Rebecca était une bosseuse une travailleuse sainte de force elle a abreuvé les chameaux plusieurs chameaux c'était pas sa chameau une dizaine de chameaux mes frères et soeurs pour ceux qui ne savent pas c'est que c'est un chameau je fais des recherches sur internet vous allez voir que pour abreuver un chameau il faut avoir un chameau d'eau qui jaillit avec pression pour l'abreuver un chameau peut boire pendant des minutes de longues minutes il ne fait que boire c'est un animal qui peut supporter la sécheresse qui peut passer de longues semaines et même des mois sans boire parce que il y a des réserves d'eau dans son corps une fois qu'il boit il fait la magazine des réserves d'eau dans sa pence alors ce n'est pas facile d'abreuver ne serait-ce qu'un chameau même si vous aviez un tuyau d'eau cela ne serait pas facile ce ne serait pas une tâche aisée mais regardez une jeune fille qui devait puiser l'eau dans un puits prendre l'eau faire descendre un seau en pôle animal dans le puits revenir abreuver chameau après chameau rien qu'un chameau cette jeune femme se serait épuisée mais elle a brevet chameau après chameau le serviteur d'Abraham était assis au bois du puits émerveillé rendant grâce à Dieu voyant comment Dieu était en train de faire réussir son voyage il a compris que Rébéka était la femme choisie pour Isaac et plus tard effectivement Rébéka est devenue la femme d'Isaac donc mes frères désirez une femme qui ressemble à Rébéka et non une femme qui ressemble à Beyoncé mieux vaut épouser une femme avec la langue douce et les mains de travailleuse que d'épouser une femme avec la langue amère et dure mais qui a les mains douces ou trop douces épouser une femme ou une fille avec une langue douce et les mains dures voilà les choses que nous pouvons apprendre de Proverbe chapitre 31 et si vous suivez ces recommandations vous n'aurez jamais de regrets avec la femme que vous avez épousée non seulement que vous aurez un grand ministère avec une telle femme si vous êtes un ministre de Christ un serviteur de Dieu mais une telle femme fera de votre famille une bénédiction et une édification pour les autres votre famille vous et cette femme vous serez une bénédiction une édification pour plusieurs autres personnes un autre trait de caractère d'une femme d'une bonne femme sixième trait elle a un coeur aimable et vient en air au pauvre c'est ce qu'on peut lire au verset 20 qui dit elle tend la main au malheureux elle tend la main à l'indigent et un autre trait septième trait c'est que et là nous sommes au verset 23 il faut se considérer en passant au verset 21 et au verset 22 le verset 23 dit ceci son mari est considérable porte lorsqu'il siège avec les anciens du pays là commence une femme à cause de sa piété de sa vertu elle fait que son mari soit respecté c'est pas le cas avec certaines femmes aujourd'hui qui sont au sujet de honte pour leur mari une femme qui craint Dieu doit honorer son mari qu'elle soit en public quand son mari est en réunion avec d'autres personnes qu'elle soit en privé une femme qui craint Dieu doit élever son mari apporter à son mari beaucoup de respect et de considération c'est ce que dit le verset 23 son mari est considérable porte ce n'est pas une femme qui contredit son mari publiquement qui lui tient tête ou qui lui désobéit mais une femme qui craint Dieu va faire en sorte que son mari soit élevé nous avons un mot que très de caractère un mot que très de caractère au verset 24 elle est entreprenante et on peut lire ceci elle fait des chemises elle les vend et elle livre les ceintures aux marchands donc voilà une femme entreprenante verset 25 elle n'a pas peur de l'avenir alors on peut lire elle est revêtue de force et de doigts elle se rit de l'avenir le verset 27 nous montre comment cette femme est remplie de sagesse quand elle ouvre la bouche ce n'est que la sagesse qui sort il fait lire voilà le verset 26 elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue et non pas des choses mondaines des choses désagréables et non pas des caromnies des choses qui n'honorent pas Dieu alors que tel est caractère au verset 21 27 plutôt un autre caractère au verset 27 elle est une bonne intendante pour sa maison une bonne administratrice pour sa maison le verset 27 nous dit elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse encore la paresse il n'y a pas de paresse en elle donc si vous voyez une femme avec de longs ongles ce n'est pas une femme que vous pouvez prendre pour femme pour épouse ce n'est pas une femme que vous pouvez prendre pour épouse ce sera une paresseuse dans votre maison à notre terre de caractère ces enfants la couvre de louanges regardez le verset 28 qui nous montre comment ces enfants la couvre de louanges disons ce verset ce fils se lève et la disent heureuse même son mari se lève et lui donne des louanges donc son mari la loue ses enfants la loue mais frère et soeur ce verset est grand la louange est réservée à Dieu et à son fils Jésus Christ mais regardez comment Dieu permet à ce qu'une petite portion de la louange soit donnée à une femme vertueuse par son mari par ses fils incroyable révélation que je viens de vous partager un autre point mes frères et c'est pas là on va finir treizième point il y en a plusieurs qu'on peut décider dans ce verset cette femme craint l'éternel donc mon frère ma soeur comprend aujourd'hui que la femme qui craint l'éternel est un milliard de fois meilleure qu'une femme tout simplement belle selon ce verset que nous avons vu en Proverbe chapitre 11 un anneau d'or au nez d'un pouceau c'est une femme belle et détourvue de sens la femme qui craint Dieu est celle qui est louée donc mes frères surtout mes jeunes frères voilà donc cette partie sur tout ce que Jésus a enseigné cette partie 12 qui nous montrait comment nous devons contrôler nos regards contre nos regards le Seigneur Jésus a dit si vous regardez une femme pour la convoiter vous avez déjà commis l'adultère l'adultère avec elle dans votre coeur donc à partir d'aujourd'hui au lieu de convoiter une femme quand vous la regardez voyez plutôt une âme qui a besoin du Seigneur Jésus Christ c'est un plaisir de vous partager cette 12e partie sur tout ce que le Seigneur Jésus Christ a enseigné cette 12e partie à savoir qu'est-ce que l'adultère plaise à Dieu nous reviendrons avec la 13e partie intitulée divorcer et se remarier c'est l'adultère vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne Youtube Jésus Christ TV en cliquant sur le bouton s'abonner juste au bas de la fenêtre de cette vidéo ainsi vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos et vous ne raterez aucune vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira Jean 8 32 Jésus Christ TV vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira Sous-titrage Société Radio-Canada